Musique Yo 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 les dinos, c'est Raiden, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt bien, mais pas forcément très très bien, tu vois, je reviendrai un petit peu plus tard à ce sujet dans la vidéo. Aujourd'hui les potos, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas commenté, du coup je vous propose un petit gameplay juste comme ça, une petite nucléaire sur Gauntlet il me semble, c'était en demi-simple, j'étais seul, et voilà, pour les petites anecdotes, j'ai reçu ma burn qui m'a été offerte par Tonio, donc un grand merci encore à Tonio, c'est quand même bien les gars, franchement m'a offert une petite burn et franchement j'en suis très content, il a réussi à me faire plaisir, franchement c'est un beau cadeau, ça on peut le dire, et j'ai pas à me plaindre à ce niveau là, et du coup en ce moment je suis plutôt en train d'essayer de m'adapter à cette burn, c'est pas facile, sachant que j'ai été adapté à vraiment jump avec le R3, donc oui, au final je vous le dis enfin, même si je l'ai déjà dit en tout cas à pas mal de personnes, je jouais en commande placement-déplacement, commande qui est vraiment très utile, en tout cas moi je vous la conseille, après libre à vous de jouer comme vous le voulez, bien entendu, moi je suis pas un dictateur, donc voilà, sauter avec le joystick c'était pour moi genre une habitude, tu sais, et là du coup je me retrouvais avec une sauter avec une palette et tout, en plus c'est une palette qui est quand même assez grosse, et des fois j'appuie dessus sans faire exprès tu vois, et puis moi comme j'ai des grandes mains, grandes mains, non non j'ai rien dit, j'ai rien dit, ben voilà j'appuie dessus sans faire exprès, c'est un peu dérangeant mais c'est comme ça, quoi qu'il arrive, c'est cool d'avoir une manette à palette, franchement ça fait plaisir, je ressens quand même une amélioration du shoot, depuis que voilà je peux jump et garder mon doigt sur le stick tout en même temps, par exemple c'est pareil pour les glissades aussi, ça y est je peux en faire un glisser avec une palette si je le veux, après là je suis encore en train d'hésiter en ce moment, bref je suis pas là pour vous parler de ma manette non plus les gars, j'ai essayé aussi même de me trouver une nouvelle 106 sur ce jeu, c'est pas facile, pour cette petite nucléaire je l'ai fait en 106 4, donc on va dire plus ou moins d'un 106 compétition, c'est vraiment une des meilleures 106 quand tu veux faire de la compétition en tout cas, selon moi bien entendu ça reste mon avis, et ben voilà c'est compliqué pour moi de trouver une 106 mais ça va le faire, du coup je vais vraiment essayer de vous parler de ce que je suis censé vous parler, parce que ça part en couille les gars, récemment sur Black Ops 3 j'ai vraiment du mal à prendre plaisir sur le jeu, je pense que vous le savez, le fameux Idenosaure, oui je parle pas de moi la première personne, quoi il y a un problème, non il n'y a pas de problème, non il n'y a pas de problème, donc voilà, ben j'ai plus de 170 000 kills, et c'est plus ou moins logique que je n'arrive plus à kiffer sur ce jeu, je viens d'acheter à l'instant, je vous commande cette vidéo le DLC, c'est pas facile pour moi de dire, d'acheter quelque chose, sachant que, ben c'est rare, il faut que je m'achète des trucs, tu sais, moi ça a été pendant de longues années, papa et maman qui m'achètent des choses, bon, maintenant ça fait quand même des années que plus ou moins ils me dépannent, et là, ben, ouais, maintenant c'est moi je m'achète des trucs, ça fait bizarre, bref, on grandit, comme on dit, je vais avoir 20 piges en plus dans pas très très longtemps, ça fait bizarre, du coup je me suis pris mon DLC, et par la même occasion, je vais devoir m'acheter un casque, et là je suis censé avoir l'air du mec tout content, tu vois, excuse-moi d'ailleurs pour le petit bruit bizarre, je suis un petit peu malade, mais c'est pas grave, tout le temps malade moi, tu sais, tu comprends pas trop comment je, ben les dinosaures sont toujours malades apparemment, c'est comme ça, ben je suis censé être content de m'acheter le DLC plus un nouveau casque, mais pas vraiment en fait, pourquoi les gars, parce que là aussi, en fait, je vous fais un commentaire, ben c'est une première d'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais mettre dans le titre, mais voilà, c'est un commentaire à capuche, je sais pas si vous connaissez, non, vous connaissez pas, c'est pas grave, c'est une nouveauté, alors, le concept est simple, il suffit de commenter avec une capuche, mais t'as pas forcément, tu vois, l'air racaillu, un peu dark, tu vois, le mec c'est un peu un bandit, tu vois, il vole des pains au chocolat, il va aux hips, non, pas trop, parce que j'ai une capuche pour la simple et bonne raison que j'ai cassé mon casque juste hier soir, et ben du coup c'est plus un casque, c'est un semi-casque, tu vois ce que je veux dire, du coup, ben, comme on peut le dire, c'est la haisse, je suis obligé de mettre une capuche pour que mon casque, il tombe pas de ma tête, mais, ben, c'est bien le casque qui marche toujours, je peux parler, vous m'entendez bien, tout ça, moi j'ai le son, même si j'avoue, c'est un peu la galère au niveau du son là, parce que j'entends presque pas d'une oriente, mais c'est pas grave, du coup je vais devoir m'acheter un nouveau casque, voilà, voilà, et, ben, par la même occasion, ça va peut-être m'aider pour mon setup, mais moi ce qui me fait chier, c'est d'acheter quelque chose alors que j'ai pas forcément beaucoup de thunes, mais ça viendra, et par la même occasion, je vous le dis, je vous fais mon annonce, j'espère vraiment que vous allez être content, je vais bientôt débarquer sur Twitch, ok, donc la fibre a été confirmée dans ma ville, donc c'est une très bonne nouvelle pour moi, et je vous jure que ça risque de changer ma vie, je risque vraiment d'être heureux, vraiment, de pouvoir tester cette fibre, et de pouvoir enfin faire ce que je veux faire depuis de longues années en arrière, ça fait des années que je veux stream, tout simplement, donc je vais peut-être pas tarder à arriver sur Twitch, il faut juste que je prépare du matos du coup, un nouveau casque, pourquoi pas un nouveau boîtier également, parce que le Avermedia Live Gamer commence à se faire vieux mon pote, surtout que voilà, j'ai un décalage de son quand je joue, et ben voilà, c'est chiant, je suis vraiment l'un des mecs, je pense que, l'un des mecs que vous suivez en tout cas, le plus pourri, le plus pourri niveau matériel, vraiment, je joue avec un casque, ou frère, j'entends rien à part le bruit des armes, et il est chelou le bruit des armes, j'ai un décalage d'une seconde et quelques sur le son, et je me suis habitué comme ça depuis Call of Duty Ghost, mec, je passe trop en compte, si vraiment je commande trop, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un autre gameplay, donc je pourrais pas vous décrire, parce que malheureusement, j'ai pas ma boule de cristal sur moi, je me suis pas encore renommé en Irma, tu vois, donc je peux pas te prédire l'avenir sur le gameplay, mais bon bref, ça sera sûrement un truc vite fait comme ça, ben du coup, je vais essayer aussi de me refaire un setup, je suis obligé, et voilà, quand tu prévois de stream, faut quand même un deuxième écran, parce que sinon tu auras du mal à suivre le chat et tout, et moi comme je suis quelqu'un, franchement, j'adore le contact avec les gens, la preuve, peu importe mon nombre d'abonnés, ça changera jamais, j'ai toujours prévu de répondre à des commentaires, sur ma chaîne YouTube, en ce moment je le faisais de moins en moins, parce que c'était compliqué, là je commence à reprendre petit à petit, moi je me force pas quand je réponds à des commentaires, je kiffe répondre à des commentaires, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire, et ben ça sera pareil quand je vais stream, j'ai prévu de répondre aux gens, ce qui est plus ou moins logique, sinon tu stream tout simplement, comme si tu streamais à personne, et quand tu streamais à des gens, ok, donc voilà, deuxième écran, il faut que je le prépare, et ben il faut que je prépare plein d'autres choses aussi, indirectement, de quoi, pourquoi pas poster des redifs, tout ça, bref, je sais pas du tout le temps que ça va prendre, j'aurais bien aimé savoir, c'est quand vraiment la date de la fibre, enfin quand est-ce qu'elle va arriver chez moi, mais malheureusement j'ai pas de date, et je dis ça, mais, ça se trouve, c'est vraiment pas cette année, mais j'espère vraiment que cette année, moi je vous le dis les gars, j'espère vraiment que c'est cette année, parce qu'en vérité, je préfère être honnête avec vous, sachant que B2O3 me saoule, je sais pas trop ce que ça va donner ma chaîne, j'ai pas envie d'arrêter, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie non plus de me forcer éternellement sur ce jeu, ok, je l'ai déjà dit à mes potes et tout, ils le savent, je me force un peu sur ce Black Ops 3, et d'ailleurs, franchement, je vais peut-être faire une vidéo comme ça prochainement, mais ça va pas être une vidéo où je vais faire mon bisnours, je risque pas forcément de parler lituanien dans cette vidéo, mais moi ça me fout un peu la haine, que je fais partie de ces youtubeurs là, où, je vous jure, sur la tête de ma mère les gars, je me fais vraiment chier genre, pour moi c'est normal, c'est une normalité, je fais pas mon caniméro à me plaindre, pour moi c'est une normalité de se crever le cul en fait, pour proposer un minimum de bon gameplay, sur ta chaîne, en tout cas, quand tu veux proposer un commentaire avec, etc, et voilà, dernièrement, on savait que je suis parti en hardcore et tout, mais là je vous jure les gars, je suis en train de me tuer, pour essayer de faire des jolis gameplays pour vous, parce que je sais que, principalement quand on suit Raiden, quand on me suit moi, oui, parce que quand je dis Raiden, je vais pas dire oui, quand on suit ma tante, tu vois, c'est moi Raiden poteau, ben, on est là pour les gameplay, après on est là pour moi aussi, je le sais, mais on est quand même là pour voir du gameplay de base, je sais que je suis la roue de secours, quand vous avez besoin de voir des grands massacres, et on est plusieurs dans ce cas là, il y a aussi Napo, Punkill et tout, je pense que vous allez directement les voir, dès qu'ils ont des gameplays, parce que voilà, on propose plus ou moins, pas les meilleurs gameplays du monde, mais on a chacun notre style de gameplay, je pense que rien qu'avec les trois blases que j'ai cité, du coup, Napo, Punkill et moi, c'est des gameplays genre nerveux, genre c'est kiffant avoir des gameplays comme ça, même moi, des fois je kiffe voir mes propres gameplay, c'est bizarre, mais, mais c'est juste le style en fait, c'est vraiment la façon dont tu cours, je sais pas, tu vas, tu tues les mecs et tout, bref, on va éviter non plus de trop parler sur ce commentaire, quoi qu'il arrive les gars, j'ai vu aussi qu'il y avait une petite chute d'audience sur mes derniers lives, je sais pas si c'est le record qui fait ça, moi j'ai choisi la facilité récemment un record, et je l'ai assumé, mais j'en étais vraiment pas fier, je me suis dit, ouais franchement, au record, j'ai moins de difficulté à sortir une nucléaire, et je pense que voilà, ils sont servis niveau gameplay, après, reste à voir si ce genre de gameplay, il les cautionne toujours ou pas, je sais que vous êtes plusieurs aimer le record, mais je sais que vous êtes plusieurs également à aimer le simple, et moi j'aime pas faire, euh, les choses à moitié, je préfère vraiment faire un maximum d'heureux, donc, dans la logique, ça serait de faire des gameplays en record, et des gameplays en simple, mais, euh, au final, je fais des gameplays en record, je fais des gameplays en simple, et ça, depuis le début de BO3, il y a un peu de tout sur ma chaîne, je te regarde bien, beaucoup plus de simple que de hardcore, je pense, mais maintenant, qu'en est-il pour vous, sachant que j'ai enchaîné voilà les lives, et ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo commentée, qu'est-ce que vous voulez voir, c'est là où vous intervenez les gars, je veux que vous soyez là dans les commentaires, à me dire vraiment ce que vous voulez, ce que vous attendez de moi, et j'essaierai d'être là en retour, ok, et de répondre à vos demandes, bien entendu, de façon générale, je veux pas répondre à quelqu'un qui me demande d'aller faire du, de la R&D hardcore avec une Kalash Vizervarix, tu vois ce que je veux dire, bref, euh, je me suis pas mal débrouillé sur ce, sur ce commentari, on voit à quel point j'ai un petit peu les nerfs, concernant ce qui vient de m'arriver, hein, mon commentariat capuche, tout ça, tout ça, je vais même balancer quelques petits punchlines, mais, bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, les gars, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça va vraiment m'aider, je vous jure, je veux vraiment que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qui sont restées jusqu'ici, parce que, à ce moment où je parle, tu vois, je veux un like de ta part, mec, ou, meuf, attention, oh, il y a peut-être des meufs, on sait pas, bref, je veux un like, ça me ferait super plaisir, sache-le, et pourquoi pas essayer les 1000 likes, ok, je vous attends également dans les commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous, si bien entendu, il y a une réponse à y donner, c'est tout pour moi, je vous dis tchao tchao les gens, prenez soin de vous pour une prochaine vidéo, euh, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, excusez-moi, j'ai fait un petit bug là, tchao tchao les gens, c'était Raidonosaure, pao 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 8 9 15 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2